Générique Tout va très bien mamie, c'est un plaisir justement de retrouver Dominique Durr Stadium après... Tout d'envoi de ce match très attendu par le Béni qui ont l'obligation de pouvoir se refaire la santé face à une formation de Kouya qui revient également d'une défaite et qui va tenter sans doute de pouvoir faire la différence. Il va jouer avec Josué qui joue avec Mabungu, plutôt Agoso de l'autre côté. On va voir cette descente. Alors qu'il y avait possibilité de trouver Davindala Brondombaya par Josué. C'est bien à jouer ! C'est passé à côté cette frappe de Mwamba qui est passé légèrement à côté... Plutôt des Dambaya qui voulaient tenter de trouver Mwamba de l'autre côté. Non pas surtout dans un appel avec le dos tourné. C'est-à-dire c'est très important de réfléchir deux, trois, quatre fois pour avoir six pas deux ou trois solutions en même temps. On va voir Dambaya Brondombaya qui passe. Il va tenter de trouver Mwamba, ça n'arrive pas. Alors qu'il avait la possibilité, moi je le pense, Davindala, de pouvoir simplement avancer un peu. Alonso, le capitaine, ça dégage devant par Josué. C'est bien à jouer ! Oh, c'est passé à côté cette frappe de Mwamba. Il se retourne, il va tenter de lancer devant. Mais quand même il y a Dambaya qui s'en sort. Oh, c'est encore une fois de plus le poteau alors que c'était bien vu par Dambaya. Les bénis ont le match en main. A eux d'aller au fond. Il n'y a pas de position litigeuse. On va trouver. Oh, voilà, c'est Bondombaya qui ouvre le score. Qui a été bien trouvé par Mwamba dans ce bon jeu. Mais c'était bien vu parce que finalement, je crois que ça va maintenant le mettre en confiance et lui permettre de faire son meilleur match face à la Sequoia. Lui permettre de faire son meilleur match. Lui qui marque son premier but dans cette phase-là. On va suivre cette transmission de la Sequoia. Va-t-il trouver ? Et ça passe à côté. Attention ! Oh, c'est l'égalisation. C'est l'égalisation qui arrive. Je le disais justement, mamie. Il va falloir, il va falloir. Il va falloir rester. Il commence maintenant à retrouver finalement son football et qu'il commence à aussi se faire représenter sur l'échiquier national. On va voir cette descente de Dan Mbaya. Va-t-il passer ? Oh là là. Il a été, je veux dire, à Patak. Il dégage comme il peut. L'intervention de Mawungu. Et c'est bien joué. Récupéré par Dan Mbaya. Dan Mbaya qui va tenter. Oh, il avait tenté. Pas trouvé dans cet intervalle. Dan Mbaya. Oh, c'est mal pensé. Il n'y a pas une position litigeuse. Tidibi qui va tenter de frapper à distance. Et maintenant, il faudra lui donner un refus de temps. Je le disais, mamie. Encore, encore, encore des fautes. Encore une paire de balles. Encore des fautes, encore des déchets. Attention. Tidibi qui prend le temps et qui permet. Et on sent que c'est une équipe de Blessing qui perd quand même les contrôles de son match.